et salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur clash of clans alors tout d'abord je vous conseille de maxer votre village c'est à dire si vous ne savez quoi ça veut dire par exemple canon maxé je peux cliquer autant de fois que je veux ça ne m'y aura pas donc voilà c'est ça un village maxé pourquoi je vous conseille ça tout simplement parce que sinon il a ressemblé à un village tout pourri pendant que mon pote il est hdv5 il a tracé hdv6 7 pour arriver enfin au 8 en fait il avait vraiment des défenses un peu pourries voilà de hdv5 il est hdv8 il était fier de lui et puis moi je lui dis en fait vraiment cacaca voilà mais voilà je vous conseille pas de faire ça parce que parce que il a ressemblé à un village tout pourri par exemple comme lui voilà bon lui c'est ce qu'il a fait c'est en fait il avait tellement hâte d'avoir les arcs uniques qu'il améliorait son hdv jusqu'au niveau neuf pour enfin avoir les arcs uniques voilà bon je peux comprendre l'envie d'avoir un arc qui coûte n'empêche trois millions bon j'ai déjà atteint les trois millions simplement parce que tu dis que c'est une bonne bonne une bonne défense quoi bon renoncer donc donc le gars il était vraiment pressé d'avoir d'avoir l'archélix qui l'a quasiment fumé il a vraiment des défenses pourries regardez les autres défenses quand même voilà il a juste les arcs uniques et puis voilà il est content voilà on peut dire qu'il est fier de lui ensuite pour ce qui est des ressources c'est parce que pour en accès ben oui il faut des ressources parce que les trucs sont de plus en plus chers donc je conseille d'attaquer le village inactif pour ce qui est élixir et or parce que l'élixir mort bon je dirai tout à l'heure donc inactif c'est quoi c'est des villages qui ont des joueurs qui jouent plus du coup vous allez des extracteurs des mines d'or comme ça remplis un moment j'irai plus à détruire ces bottes-moves il serait quasiment riche regardez ça regardez quand même toutes les ressources que j'ai pris c'est vraiment là dedans c'est c'est pas dedans quoi que c'est ça qu'il y avait des cent mille vous allez détruire ça vous voyez toutes les ressources 200 300 mille c'est c'est beaucoup quand même pour retrouver un village comme ça enfin pour un village quoi eh ben c'est comme ça que j'ai bien augmenté c'est mon père qui m'a dit cette technique eh oui c'est mon père qui joue avec la chauffe clan enfin pas sur ce village là je vous montrerai son village après si vous voulez donc je le disais donc on va trouver des villages comme ça même si ça prend du temps mais une fois que vous avez trouvé le village vous allez vous péter le ventre comme on dit ensuite pour ce qui est l'exemple essayer de trouver un réservoir qui est vraiment bon ici c'est une nouveauté ça vous voyez parce qu'il est mauvais donc voilà qui est au bord et attention qui en mille deux mille deux mille deux mille deux mille surtout ça vous attache de vous vite hein voilà parce qu'après vous allez facilement arriver à l'attaquer et prendre forcément ces deux mille et si on est mort de chercher des villages comme ça voilà qui sont enfin des villages où le réservoir d'électeur noir est au bord bah si vous êtes enfin que vous avez les sortes de de séisme voilà ça bah je vous conseille tout simplement de balancer des sortes là où les géants vont pénétrer si vous prenez des géants bien sûr donc voilà c'est la fin de mes conseils et d'abord je vais vous montrer regardez qu'en élixir je peux plus rien faire regardez voilà je peux plus rien faire à part en élixir noir bien sûr il n'en reste que d'élixir noir et voilà parce que même le monde d'avoir tout c'est pas grave s'il vous reste deux trois rangs on va avoir même deux trois troupes après vous faites comme vous voulez vous n'avez pas vraiment envie de maxer vraiment vraiment jusqu'à aller dans la route mais moi c'est ce que je vais faire donc regardez mes troupes les golems je pense que je galère et je vais vous montrer les villages de mon père voilà c'est un grand malade en plus moi j'ai commencé un jour après lui donc enfin un jour après lui j'avais déjà joué sur la tablette mais comme on m'a cambriolé je l'avais pu du coup j'étais obligé de tout recommencer il s'est lancé dessus bon je vous l'avoue il m'a fait un truc comme ça oh non qu'est ce que tu veux qu'elle je fasse dessus et là il m'a fait quelques jours plus tard il commençait à fond quoi on peut voir qu'est ce qu'on ne va max quand même tard de l'enfer au niveau de vie bon c'est roi il m'a marqué du coup bon et vous voyez lui il n'a pas vraiment envie de maxer je lui dis mais non c'est pas la peine genre hdv10 du coup je pourrais tout améliorer à la fin oui parce que quand on a commencé la hdv11 ça n'existait pas encore donc là ça c'était le village de mon père et donc voilà c'est la vidéo touche à sa fin j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo ou à laisser un commentaire et surtout à vous abonner ça me fera super plaisir c'était X-Gamer et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye et moi je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine abeth